bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de un jour une notion avec les fondamentaux cette vidéo est faite pour vous permettre d'apprendre des nouvelles choses vous pouvez la regarder en famille avec vos parents vos frères et soeurs et vous amuser à répondre à mes questions et à mes côtés je suis censé être accompagné mais au dernier épisode ma partenaire a eu du mal à rester avec moi tout au long de l'épisode n'est ce pas lisa ben oui pardon benoît mais j'ai pas réussi à résister au chocolat c'est vrai qu'être raisonnable n'est pas ton fort la prochaine fois j'attendrai d'avoir fini pour te donner la récompense si récompense il y a car ça me fait hésiter ah ben d'accord c'est du chantage ça monsieur c'est presque trop facile de te faire râler mademoiselle lisa t'as pas un épisode à faire démarrer là oui c'est vrai j'en oublie nos amis allez prenons un instant pour mettre de côté les frasques de madame et mobilisons notre ascension pour découvrir le début de ce nouvel épisode d'après ce que j'ai pu voir nous allons apprendre le vocabulaire mathématique lié à la division monsieur ronfleur était en pleine séance de méditation quand une dispute fit trembler le sol quel géant pouvait faire un tel boucan il finit par trouver quatre fourmis sur un rocher elle faisait autant de bruit qu'un troupeau d'éléphants la situation doit être très grave pour vous mettre dans un tel état ah vous ne croyez pas si bien dire c'est un secret nous avons trouvé un trésor monsieur ronfleur était très impressionné mais la fourmi se lamentait ce tas d'or était justement l'origine du problème henri veut garder les 34 pépites d'or pour lui tout seul odette refuse qu'on y touche ce qui a déclenché une crise moi je veux partager entre nous quatre et puis ça énerve max qui trouve qu'on a tous tort alors évidemment le ton est monté et bien je pense que c'est une excellente idée mon ami gugule je m'appelle gugule bien gugule mais je n'en reviens pas qu'elle ait trouvé un trésor mais non que des fourmis arrivent à faire trembler le sol voyons voir comment on va se poursuivre cette histoire je disais que c'est une excellente idée de vouloir partager ce trésor équitablement entre vous quatre parfait je vais distribuer entre nous tous un par un et puis ensuite on comptera la part de chacun je pense que l'on peut aller bien plus vite pour trouver la part de chacun oui c'est une solution équitable chacun aura la même part mais pourquoi monsieur ronfleur ne laisse-t-il pas gugule partager le trésor en distribuant les pépites une par une parce qu'il connaît une méthode plus efficace c'est vrai que monsieur ronfleur est une tête en mathématiques il cherche toujours à utiliser la technique la plus rapide c'est à dire la technique experte pour résoudre un problème mouais c'est surtout que plus ça va vite plus il peut retourner se recoucher rapidement ah je n'écoute pas tes critiques et je pense que tu es un peu jalouse qu'il soit meilleur que toi arrêtons une nouvelle fois de discuter tu vas encore m'écarter de mon objectif allez les enfants allons plutôt découvrir cette fameuse technique et même si je commence plus tard je trouverai le résultat avant gugule pour répartir équitablement les pépites entre vous on va diviser 34 par 4 oh mais moi j'en suis pas encore là je sais pas comment on fait une division pas de panique monsieur ronfleur n'a pas besoin que tu saches utiliser la division c'est le chef des mathématiques comme je te l'ai déjà expliqué fais moi confiance et écoutons la suite et pour cela je vais chercher dans la table de 4 le multiple le plus proche de 34 voyons 4 fois 9 égale 36 oh c'est trop grand 4 fois 8 égale 32 plus 2 ça fait 34 8 est le multiple qui convient donc diviser 34 par 4 c'est trouver combien de fois 4 font 34 et le résultat qu'on appelle quotient est 8 ce qui veut dire que vous pouvez avoir 8 pépites chacun et qu'il en restera 2 vous voyez gugule j'ai fini avant vous et si on vous offrait un voyage en ballon pour vous remercier merci c'est gentil mais j'ai beaucoup à faire dit le koala qui repartit terminer son grand voyage intérieur oh là là il a vraiment deux tensions c'est vrai que monsieur ronfleur n'est pas hyper actif je te l'accorde mais as-tu compris comment on résout une division même sans avoir encore appris à la poser il essaye de partager les 34 pépites pour que chaque fourmi en ait chacune autant c'est ça on cherche dans 34 combien de fois il y a de parts ici les fourmis sont 4 il faudra donc avoir 4 parts par conséquent quand monsieur ronfleur dit qu'il va diviser 34 par 4 il veut dire qu'il cherche combien de fois il y a 4 dans 34 c'est 4 x 8 tu vois tu vas finir par aimer les maths tu as bien compris je ne dois pas dépasser le nombre à partager c'est à dire que je regarde dans la table de 4 et 4 x 9 égale 36 mais 36 est trop grand donc je sais qu'il faut que je regarde plus bas et 4 x 8 32 est bien plus petit que 34 8 est donc le trésor que va recevoir chaque fourmi ce n'est pas faux chaque fourmi recevra 8 pépites d'or chacune mais ce que je voulais savoir c'est le vocabulaire mathématique qui désigne le résultat de la division monsieur ronfleur vient de le dire 8 est le quotient bien voilà pas bonne en mathématiques mais ta mémoire est toujours présente chercher combien de fois 4 dans 34 est le résultat de 34 divisé par 4 c'est chercher le quotient oui mais là il ne s'est pas occupé du reste c'est vrai que cette fois ci monsieur ronfleur n'a pas pris le reste de la division 4 x 8 égale 32 il y a 34 pépites il va donc en rester 2 non distribués donc 34 divisé par 4 a pour quotient 8 et il reste 2 ce qui veut dire en langage moins mathématique que chaque fourmi aura 8 pépites et qu'il restera 2 pépites pas assez pour continuer à se les partager pourtant avec 2 pépites d'or je suis sûre qu'on peut acheter plein de trucs je crois que la richesse de monsieur ronfleur est son temps libre à faire peu de choses fatigantes et surtout faire la sieste tout un programme d'ailleurs retrouvons-le en train de méditer je crois monsieur ronfleur commençait enfin à se détendre quand on vous devait bien ça où en étions-nous ? ah oui monsieur ronfleur était en pleine séance de méditation il risque pas de s'épuiser en faisant des activités hein celui-là moqueuse pour finir nous allons voir si vous avez bien compris comment résoudre un problème de division vous avez 51 billes et vous êtes 5 copains en vous comptant bien sûr quel sera le quotient de ce partage de billes et en restera-t-il ? allez je vous laisse résoudre ce petit problème alors alors Lisa quel est le résultat de cette division ? je ne peux pas te répondre je suis en pleine méditation quoi ? tu te moques de moi ? dépêche-toi de venir corriger l'exercice pour que nos amis sachent qu'ils ont bon oh mais laisse-moi tranquille je médite tu le prends comme ça ? eh bien tu n'es pas sérieuse vraiment ne vous inquiétez pas les enfants je suis là pour vous reprenons ce problème ensemble il y a 51 billes et vous êtes 5 amis à vous les partager pour cela vous allez diviser 51 par 5 ou chercher combien de fois 5 dans 51 vous allez donc utiliser la table de 5 et chercher le nombre qui s'approche au plus de 51 sans le dépasser je ne vous ferai pas l'affront de vous afficher la table de 5 c'est l'une des plus faciles avec la table de 2 la 4 et puis 10 finalement elles sont toutes faciles bref vous avez donc dû trouver 5 fois 10 égale 50 le quotient de cette division est donc 10 et il reste 1 chacun des 5 enfants aura 10 billes et il y en restera 1 d'ailleurs je ne sais pas ce qui me retient de ne pas la jeter en pleine figure de quelqu'un qui me laisse tomber à la fin des épisodes tu ne sais pas ce qui te retient la trouille peut-être c'est mon professionnalisme mademoiselle Lisa ton professionnalisme non mais ce qu'il ne faut pas entendre tu passes ton temps à te disputer avec moi en direct devant nos amis d'ailleurs tu ne crois pas que c'est le moment de les saluer je préfère ne pas relever cette remarque perfide mais par contre tu as raison je vais rester sérieux et proposer quelques pistes à nos amis pour travailler la division vous pouvez vous entraîner à lire les tables à l'envers ou encore vos parents vos amis peuvent vous proposer des nombres proches de résultats des tables à vous de trouver le quotient et le reste il ne me reste plus qu'à vous saluer vous qui avez travaillé jusqu'à la fin salut les loulous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous